C'est un moment important aujourd'hui pour notre région, puisque nous sommes cet après-midi en train de délibérer sur le Green New Deal. Alors c'est quoi le Green New Deal ? C'est un véritable plan de transformation, de développement pour notre région et qui se base évidemment dans un contexte, celui que nous connaissons, celui d'une crise extrêmement grave. Évidemment, on pense à la crise sanitaire, mais bien entendu cette crise sanitaire, elle est liée aussi à une crise écologique, une crise environnementale. C'est aussi une crise qui est liée au développement extrêmement massif du numérique et d'un numérique aujourd'hui qui est dominé par les Etats-Unis, par l'Asie et sur lequel l'Europe a besoin de prendre de la puissance. Et puis c'est aussi une crise des inégalités, des inégalités qui aujourd'hui malheureusement se creusent avec énormément de gens qui rentrent dans la pauvreté, qui voient leurs emplois disparaître, qui sont inquiets pour eux, pour leur avenir, pour celui de leurs enfants. Et ce plan de transformation et de développement, ce Green New Deal, il est vraiment là pour arriver à construire des solutions, des solutions concrètes, des solutions durables. On parle souvent du monde d'après. Le monde d'après, il ne s'agit pas d'attendre plus tard pour le mettre en œuvre, il faut le mettre en œuvre maintenant, mais le mettre en œuvre de manière concrète et de manière réaliste. Toutes les actions du Green New Deal sont ancrées là-dessus. Des actions pour l'aide à la formation, pour que les différentes personnes dans notre population, qui en ont besoin parce que par exemple, elles sont en recherche d'emploi, puissent trouver la formation qui leur convient, pour trouver le métier qui leur convient et permettre de développer leur territoire. Des actions au service de l'équilibre des territoires. Des actions au service du développement de la recherche, de l'innovation, parce que ce sont les piliers justement de la transformation et d'un monde d'après qui sera un nombre de progrès. Des actions au service de l'éducation, des plus jeunes évidemment, avec les lycéens en particulier, sur lesquels nous continuons les mesures extrêmement importantes, des mesures de protection des lycées qui sont faites, mais aussi d'enseignement supérieur, où nous soutenons des innovations importantes. Et puis, c'est une autre manière de faire les politiques publiques. Nous avons, pour élaborer ce Green New Deal, nous sommes bien entendu appuyés sur le travail des élus, sur le travail d'experts, le travail des services, mais nous avons aussi organisé une convention citoyenne importante, et sur laquelle nous avons pu extraire de cette convention citoyenne un certain nombre de propositions qui ont été soumises aux citoyens. Et les citoyens ont pu voter librement, apporter leur jugement sur ces propositions. Et c'est tout ce travail collectif, qui aujourd'hui, rencore autour de ce grand plan de transformation et de développement, ce Green New Deal. J'espère que ce Green New Deal sera un moment, effectivement, important pour que chacun d'entre nous, nous puissions nous rassembler autour d'un cap commun pour le développement de notre région, et que nous puissions collectivement, tous ensemble, mettre en place ces actions. La véritable réussite de ce Green New Deal ne sera pas la réussite du Conseil Régional, des élus, de Jeunes et de la force politique. Cette véritable réussite, ce sera celle de l'ensemble des habitants de la région. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada